bonjour voici l'analyse technique du vendredi 5 février 2010 donc aujourd'hui une grosse séance de baisse encore ici nous sommes partis bien plus bas que la clôture d'hier pour arriver ici sur la zone que je vous signale hier en la zone des 3550 points bon on est à 3563 c'est quand même une zone support qui que je vous savez que je vous avais signalé concernant les volumes et la volatilité toujours en hausse donc ce n'est pas un signe trop trop un signe de stabilité ici des volumes assez énorme par rapport aux précédentes séances on est quasiment au double de ce qui se fait d'habitude donc vous voyez on a une moyenne sur 20 jours on est à en volume capitalisé on est à 3 millions 4 ici on est à 6 millions 5 presque le double ce que nous pouvons aussi constater c'est que nous avons un gap donc je rappelle ce qu'un gap c'est un espace sans cotation donc nous avons ici la clôture l'ouverture s'est faite ici et donc il n'y a pas eu de gap comblé parce que les cours ne sont pas revenus ici sur les cours de clôture d'hier avant de redescendre donc ce gap ici je vais le matérialiser voilà il y a ici un trou de cotation qui est s'il n'est pas comblé est un signe de force dans le sens du gap donc ici force de la tendance baissière donc la tendance la tendance court terme est toujours baissière donc la tendance court terme pardon reste baissière nous avons hier nous n'avions pas enfoncé ce support donc comme c'est fait aujourd'hui la tendance est baissière nous avons ici un gap des volumes assez énorme une grosse volatilité la tendance court terme est baissière donc je rappelle que la tendance court terme c'est sur quelques jours 1 4 5 jours ce que nous pouvons dire par contre sur un point de vue moyen terme si on élargit un petit peu la vue voilà le support donc des 3550 points correspond ici à une zone sur lequel le cac avait déjà rebondi alors qu'il était en pleine ascension donc fin août 2009 il avait rebondi ici en marquant un point bas on le voit ici un point bas à 3549 au début novembre 2009 et donc nous sommes venus nous appuyer sur cette même zone de support aujourd'hui donc c'est la limite de c'est le support en fait représente la limite de la tendance moyenne moyen terme neutre c'est à dire que tant que nous n'avons pas de progression sur des plus bas significatif la tendance est neutre si cette zone est enfoncée nous passerons donc en tendance moyen terme baissière c'est on verra donc au début de la semaine prochaine si la tendance moyen terme change en sur ce que nous pouvons dire par contre au niveau de cette séance c'est que nous avons des indicateurs du coup qui arrive en pleine zone de survente ici le rsi qui se trouve à 28.8 est rentré dans sa zone de survente qui est matérialisée ici à 30 le stochastique pareil a recroisé sa ligne de signal lançant un signal de vente mais en zone de survente donc c'est un signal assez litigeux quand même mais le stochastique quand même vient de lancer son signal de vente mais est en zone de survente donc ici au niveau des indicateurs techniques purs je dirais qu'ils sont un peu en conflit peut-être qu'avant de poursuivre la baisse nous aurons une ou deux séances de pause il ne faut pas s'y tromper par rapport à la situation économique bon j'aborde très peu les les aspects macroéconomiques de la bourse mais d'un point de vue de l'aspect macroéconomique ce que nous pouvons dire c'est que malgré des chiffres moyens qui sont arrivés aux états unis on a quand même un environnement en europe qui n'inspire pas très confiance la dette des états commence à peser sur les cours des indices européens notamment et donc par ricochet sur les indices américains donc la prudence reste de rigueur on pourrait bien par la suite aller ici taper la zone des 3400 points c'est c'est une éventualité donc prudence par contre ce que je conseille pour les personnes qui ont des portefeuilles d'action à l'achat c'est une vente partielle ici des instruments de couverture pour amortir je pense que c'est un bon point pour amortir des pertes éventuelles voilà je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon week-end à bientôt